Musique 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 Je sors ? Nous voilà, on a changé un petit peu Incroyable, formidable C'est incroyable ! Bonjour Ken ! Bonjour Spida ! Ça va bien ? Ça va ? Bonjour iPhone Watch ! Je suis ravi de faire votre connaissance Du coup on a switché, on a Verdi et on a un collègue de IGN, alors présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas Donc Vincent, rédacteur chez IGN France Des voisins Voilà, c'est pas que JVC C'est pas que GL, c'est pas que MEU, c'est aussi IGN Donc voilà, les invités d'ailleurs, on va aller si vous voulez venir un peu jouer à Mansky, alors vous avez un peu touché vous dans la rédaction ou pas du tout encore ? Si j'ai un peu touché, j'ai joué quoi ? 5-6 heures ? 5-6 heures ? Donc ça va, bon j'ai fait les premières missions, voilà vous avez déjà, je suppose, reformé votre... On a vraiment, on s'est perdu On est en recherche de faire l'hyper-propulsion là, actuellement On lâche les relous On a cherché le plan Qu'est-ce qu'on fout sur cette lune vide ? Bah on peut se casser, tu peux, si tu vas vers l'extérieur et après tu peux aller vers la planète C'est ça, c'est génial, vas-y, va tout droit pour voir Et il y a Verdi qui spécialise des jeux de l'espace bien sûr Alors moi je connais que je jouais à comment, euh, Lend Est-ce que tu as déjà joué à Lending ? Alors là je fais, je fais avec une deux Qu'est-ce que je fais donc ? Alors tu peux utiliser roux si tu veux, pour aller plus vite Ou tu peux... Ok, ok, l'accélération Oh mais c'est vieux, je m'accroche à mon siège, je tremble Tu me sens trembler, Verdi Je te sens trembler ? Ouais Tu as jamais joué à Lending, toi qui es vieux comme moi ? C'est... C'est un jeu... Conna, attention Attention à l'air, connard ! C'est un très vieux jeu sur PC Où tu fais atterrir un vaisseau sur la lune Et tu as juste un propulseur, tu vois ? Ah, ça me dit quelque chose Et tu dois gérer ta propulsion et ta direction Pour faire atterrir le vaisseau sans qu'il se crache On peut voir qu'il y a une nouvelle planète là, qu'on peut explorer Ah mais je vais aller là ! Je vais tuer R1, ça me connaît ! C'est une planète pleine de... Tu peux l'utiliser... Ah je sais pas si tu peux l'utiliser... R1 et L1 en même temps Ça fait une super vitesse en fait Une super vitesse On s'écrase juste dedans Ça me paraît une très bonne idée ce que vous me racontez Mais oui, essaye donc ! Fais confiance à tes collègues un petit peu là Tu laisses appuyer Et c'est parti ! Si c'est ça, Phobos Lending, c'est le jeu des cartes à pulsères D'accord, donc il n'y a aucune chance de s'écraser contre la planète Je pense mais il faut vraiment vouloir je pense Ça s'arrête en fait Pourquoi il s'arrête ? Pourquoi il remonte ? Comment on fait pour arrêter ? Alors moi je ne sais pas comment faire pour arrêter J'appuie sur tous les boutons En fait t'as réappuie sur L1 et R1 en fait je crois Non mais j'essaie d'arrêter ! J'essaie d'arrêter ! Mais L1 et R1 C'est ce que je fais ! Mais là ça repart ! Et non mais je le veux pas ! Arrêtez-vous ! Tu as relancé l'hyper-propulsion Et du coup t'es reparti de la planète Et voilà, vous voyez, vous faites n'importe quoi C'est toi qui fait n'importe quoi Mais je vais très bien moi regarde ! Alors du coup t'as combien d'heures de jeu Vincent là ? Donc 6 heures 6 heures Je vais me crasher ! J'ai approximativement récupéré un moyen pour utiliser l'hyper-propulsion Donc j'ai déjà changé pas mal de galaxies Alors attends, pense quoi à chaud là ? Décevant, content, exploration c'est cool Pour l'instant c'est un peu compliqué du jeu pour moi Est-ce qu'il est tout seul dans son... Comment dire ? C'est un peu... Est-ce qu'il est tout seul dans son... J'ai été pris Par le côté un peu exploration Ouais Parce que voilà, le côté plus fédéral fait qu'on ne tombe jamais sur les mêmes planètes C'est le principe Encore une fois J'ai pas encore eu des planètes très luxurantes un peu comme celle-ci Il y a eu quoi comme dans le planète plus ? J'ai surtout eu des planètes un peu de roche Donc disons que c'est un peu pourri quand tu arrives Parce que c'est que de la caillasse Que de la caillasse ouais J'espère quand même avoir trouvé un peu plus tard des trucs un peu plus visuellement un peu plus à guicheur Mais en tout cas non En terme de... Si on aime l'exploration c'est plutôt sympa je trouve Et du coup t'as pas senti un moment de l'attitude ? T'as quoi 5-6 heures ? Bah là 5-6 heures J'étais encore un peu en train de découvrir les mécanismes Quelqu'un a brillé en deux pourquoi ? Même si dès le début du jeu on sent qu'il y a quand même un cycle qui se forme Donc le but de chercher des ressources En fabriquer des nouvelles Un peu plus raffiné Voilà tout ce qui est scan de la planète pour découvrir de nouvelles espèces Puis il y a un truc par contre que j'ai remarqué C'est qu'on récupère pas mal d'argent assez vite Assez vite ? Nous pour l'instant c'est un peu la dèche Et bien le but c'est que Enfin tout ce que vous voyez Bon voilà faut utiliser le scanner pour prendre Voilà le rajouter dans son journal de bord Ouais Et en fait quand on va passer dans le journal de bord dans les options On peut récupérer des crédits, des unités Pour quand on envoie les données sur ça Et c'est genre 500 crédits ou 500 unités par découverte Donc ça peut aller très très vite par planète De vite avoir une attitude Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou de crever c'est complètement nul en fait en fait faut attendre qu'elle se cache tu crois l'inventaire est plein alors l'inventaire est plein alors l'inventaire c'est très fermant ça se tarif mais je sais je sais très bien tu as tué avant qu'elle appelle ses potes parce qu'après tu as une espèce de gros chien nouvelle technologie boum moi j'arrive qu'est ce qu'il ya je change le turf c'est ça je change le game alors qu'elle va appeler sur option pour transférer les ressources alors là je fais quoi alors va fait r1 et voilà et va sur sur les objets les ressources et fait transférer l'objet voilà pour ça je fais 30 triangle voilà en fait tu enlèves tout ça c'est évident d'avoir un truc ah merde j'aimerais aller plein même dans le vaisseau ah ça c'est problématique tu peux maxer l'inventaire partout il n'y a pas moyen de revendre tes objets si on peut les revendre mais mais il faut mais il faut trouvée des bas des dégèques et oui c'est pas nickel ah d'accord tu peux pas les envoyer il n'y a pas la technologie de téléportation de la matière peut-être plus tard mais pour l'instant on n'a pas ça encore disons je n'ai pas encore vu s'il y avait un inventaire autre que le vaisseau et l'exo combinaison mais je crois pas je crois qu'on rajoute juste des slots soit dans son vaisseau donc là on les voit les carrés voilà sur 5 sur 5 5 sur 5 oui et donc du coup quand tu améliores ton vaisseau tu récupères des nouveaux slots pour transporter plus de choses mais apparemment il n'y a pas d'inventaire propre c'est un peu stupide moi je trouve enfin c'est dommage de ne pas pouvoir accumuler des ressources autant qu'on veut et bon vous me fatiguez avec vous j'ai tout montré attend Pierre je vais faire un truc appuie sur je crois que tu peux améliorer ton merde ton flingue ton multi outils là tout de suite là ouais fait appuie sur option appuie sur R1 ulti outils va sur un engrenage du jeu c'est du craft et là tu peux faire un lance foudre tu peux le faire c'est tout à gauche à gauche le rouge là on l'a pas ça encore là tu as amélioré ton outil je peux même encore faire un autre truc fais voir tu peux améliorer quoi ça c'est pour le l'intensité du rayon gamma ou concentrateur ah nanana traitement plus rapide des matériaux riches en ressources par le rayon d'extraction bah t'es bien vas-y prends t'as tes ressources et ça te videra un peu ton inventaire ouais c'est ça le vaisseau est un peu moche au début j'ai dit dans les commentaires que le vaisseau à l'intensité ça change vous avez un vaisseau différent quand vous commencez chacun a un vaisseau différent chacun a un vaisseau différent ouais mais ça le transforme en l'intensité et voilà ce que tu m'as fait maintenant je peux tuer des trucs mais je peux plus faire ce que je pouvais faire avant comme le vaisseau ghoumi mais si tu dois pouvoir changer tu dois switcher quand même entre les armes oui c'est triangle pour switcher en fait entre les modes voilà repasse dans le bon c'est bon qu'on a vincent j'avoue donc là tu veux quoi on enlève ça ou on enlève ça non tu peux la laisse en toute façon ça change rien t'attends que tu as quand même les deux armes c'est juste triangle pour ce triangle triangle et là on a un extracteur malin genre maintenant c'était des putains de sentinelle qui veulent te tuer tu change les sources et tu es tu plus facilement oui mais il y a une petite bestiole toute mignonne qui veut tu la nourrice paf lance foudre les bestioles qui sont qui réagissent à peu près tout tout pareil on a vu tout à l'heure on a eu un crabe araignée bizarre ils ont et ils en voulaient ils voulaient tuer donc vous l'avez probablement déjà dit mais il n'y a aucune composante multi dans le jeu c'est à dire que les joueurs qui jouent au jeu ne sont pas dans le même univers en fait tu les découvertes tu peux les partager en gros si même si tu découvres une planète en premier mais non je sais pas tu appelles ta planète je sais pas SF5 un jeu pour Havre le mec qui va sur la planète il découvrira que la planète s'appelle comme ça et en fait tu partages les découvertes avec les joueurs par contre il n'y a pas de multi en tant que tel uniquement tes amis ou tous les joueurs tous les joueurs genre si quelqu'un a déjà découvert tu peux découvrir ce qu'il a découvert en fait dans le nom tu comme ça alors à ce moment là ça doit vraiment être gigantesque ce qu'il ya à l'intérieur disait quoi 8 trillions c'est ça de planète je sais pas comment ils vont en vendre mais imaginons qu'il ya 500 mille joueurs 1 million de joueurs dans le monde ouais mais 18 trillions c'est quand même 8 trillions c'est beaucoup 8 trillions c'est beaucoup voilà il ya une petite polémique autour de ça justement le multi voilà ouais le multi en fait il y aurait deux joueurs qui seraient croisés enfin qui seraient arrivés sur la même planète mais qui ne se voyait pas c'est ça bon après de ce qui aurait été après investigation des foreurs de reddit en fait il y en avait juste un qui était oublié qu'il était offline voilà c'est la fausse polémique la fausse polémique après moi je pense quand même c'est vrai qu'apparemment c'est quand même compliqué la prévue et quelqu'un même croisé une planète qui a déjà été découverte ou alors faudra attendre genre un ou un an enfin ouais non mais quelques mois pour l'impression que c'est en même temps c'est là pour le faire le développement même le patch des one qui apporte plein de contenu fin mais mais donc en fait enfin c'est bien c'est bien donc arrête moi si je me trompe mais en fait là tout l'univers il est déjà créé de base il n'y a aucune planète qui se crée aléatoirement à l'intérieur du jeu du coup ouais c'est ce qu'ils avaient vachement avant ça il y a un truc là sur la gauche là je sais j'avais un nombre précis de nombre de planètes moi je pense que c'est déjà fait en fait ils ont ils ont ils ont généré un univers de façon procédurale c'est ce qu'ils ont gardé un univers fixe oui pour le joueur ben oui parce que le but c'est d'arriver sur le centre de la guerre c'est ça d'accord voilà que je pense que oui d'accord ok tiens il y a le ok le chiffre bon c'est trop compliqué à dire mais voilà vous l'avoir dit le nombre de planètes c'est 18 millions de milliards après faut se dire qu'on est tous à des extrémités de l'univers des cartes donc techniquement il devrait pas y avoir beaucoup de chance de les voir et plus on ira vers le centre peut-être qu'on aura plus de chances de croiser des joueurs vers le vers le centre enfin le centre de l'univers ça n'a pas de sens en vérité en vérité ouais mais c'est un jeu vidéo il n'y a pas de sens de l'univers que l'univers est infini et en perpétuelle expansion on ne peut pas trouver un centre en revanche là l'univers semble fini donc s'il y a un centre doit y avoir une bordure à l'univers ben justement je présume qu'on commence vers la bordure enfin vers une bordure en tout cas tu crois en ton voyage en fait c'est comme ces grandes lignes chacun est sur grande line c'est comme le one piece et à la fin tu te rejoint c'est le centre de l'univers je sais pas mais je pense qu'il dit ça serait ça je pense et qu'est ce qui oriente la direction réelle dans le jeu mais je sais pas trop en fait de quand tu passes de galaxie en galaxie tu peux choisir soit entre errer librement donc en fait tu as la carte de la galaxie et tu choisis où tu veux aller en utilisant l'hyper propulsion ou alors tu suis là un chemin qui est montré qui est symbolisé dans la carte de la galaxie qui dirige vers le centre de l'univers alors sur le chat il n'y a pas de bordure et c'est pas un univers c'est une galaxie dans une galaxie pas une galaxie c'est quoi c'est plusieurs systèmes il y a plusieurs systèmes c'est plusieurs systèmes et dans ce qu'ils appellent l'univers enfin le jeu c'est une seule galaxie gigantesque galaxie je pense je sais pas trop je serai pas j'ai pas les termes précis par contre ce qui est marrant c'est que là on voit une station qui s'est fait massacrer enfin je sais pas ce qui s'est passé autant on en avait dû de voir un guet qu'à l'intérieur merci c'est bien une seule galaxie d'accord une seule galaxie parfait très bien donc faut faire bien quand on parle d'univers ok donc c'est une galaxie parfait c'est une super galaxie c'est comme notre voie lactée ok donc c'est la merde découvrir une technologie amplification d'endurance ah c'est peut-être pas mal ça à quoi la capacité de course là tu peux couper plus longtemps mais il faut du zinc mais regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur quand même donc le but c'est que ce qui est bien c'est que les améliorations peuvent en accumuler autant qu'on veut il n'y a pas d'imitation vu que ça prend pas de ah donc les améliorations c'est du genre c'est il n'y a pas de slot que ça prend non c'est juste un plan voilà qui est dans le jeu et qui le met de côté mais il n'y a pas de c'est pas dans un ok c'est quand on les équipe que là ça prend de la merde ok c'est intéressant du coup de tous faire en faire et ok on va mettre ça en fait il faudrait vendre l'espèce de truc vert je sais pas quoi ça sert alors le vert c'est à revendre ouais je pense c'est pour les en fait c'est les aimer les on peut prendre les objets va baquer l'hyper propulsion donc tu as les verts et violet c'est ce qu'il faut revendre et c'est ce qui permet de récupérer les unités c'est dommage qu'on n'ait pas trouvé un mec parce qu'on serait bien de revendre tous les objets qui ne servent à rien à mon avis le mec qui était là il est décédé il a mal fini putonium ouais donc ça c'est un avant-poste en général soit il y a quelqu'un soit il n'y a personne et voilà c'est et il s'est passé un truc et il se passe pas grand chose non plus enfin moi personnellement j'ai rien eu j'ai pas eu un avant-poste elle est très passionnant à part des plantes qui essaient de m'attaquer du plafond mais sinon ouais tu étais juste cette espèce de sport dégueulasse mais tomates en fait ouais c'est un c'est une culture des super tomates j'aurais aussi une culture de tomates mais il n'y a pas l'option goûter bien essayé mais du putonium un enterre plein ok on est vraiment des super tomates ça c'est ça a été habité ça a été habité c'est sûr ça a été fabriqué mais donc pas d'humains rien si il y a des civilisations des civilisations il y a quatre races aliennes non trois ce que disait nioh quatre races aliennes sauf qu'en fait tu comprends pas ce qu'ils disent et du coup faut parler avec eux pour débloquer des mots pour comprendre ce qu'ils disent en fait ça c'est pas pratique la communication c'est toujours un problème à d'autres civilisations c'est bien j'espère que c'est ce qui constitue un peu le fil rouge du jeu c'est savoir pourquoi qu'est ce que ces extraterrestres racontent qu'est ce qui les unit parce qu'en fait là très clairement c'est un peu le le coup du zelda on a perdu la mémoire on sait pas trop ce qui se passe c'est ça le vaisseau est cassé on sait pas pourquoi et on récupère des nouveaux trucs au fur et à mesure qu'on progresse qu'on découvre des nouvelles galaxies et des nouveaux des nouvelles planètes donc il ya un véritable background il ya il ya un semblant d'histoire j'ai l'impression qu'il ya plein de petites histoires comme ça ce qui est raconté par le malgénon je sais pas la l'extermination du mec était là tu n'as pas de peut-être après on sépare peut-être peut-être qu'il ya une vraie histoire critique donc les races aliennes cd ce sont des espèces évoluées tu veux dire c'est ça c'est ça il n'y a aucune civilisation il ya trois civilisations mais oui voilà quand j'entends civilisation j'entends il ya aucune métropole aucune nantes avant-postes et stations spatiales mais t'as pas fin de ce que j'ai vu on n'a pas encore de mégalopole alien quoi je pense qu'on va découvrir en fait comment pourquoi il ya des avant-postes sur ces planètes et qu'on sait pas trop pourquoi c'est ici mais là pour l'instant en tout cas dans son dans les premières heures du jeu y'a aucune indication c'est un peu c'est très crise c'était très énigmatique tu as des dialogues qui n'ont pas vraiment de sens ouais peut-être parce qu'on est un peu loin dans la galaxie c'est ça oui peut-être éventuellement je propose d'ailleurs qu'on aille qu'il faut faire quoi là tu redonnes du plutonium pour les propulseurs ah oui j'adore je vais trop j'ai envie de me barrer là j'en jouerai tout à l'heure très bien c'est à dire j'ai l'esprit en fait on n'a rien c'est tinder ça on a pas mal de modules neutrinos en fait il faudrait construire ça il faut un résonateur dynamique je crois qu'il faut le prendre dans les stations spatiales ah bah très bien c'est qu'on a un mec qui sait jouer donc du coup il peut nous aider un petit peu pour avancer on va voir alors du coup est ce qu'on va essayer de plutonium pour partir pour au moins découvrir bonne question ah c'est un vaisseau qui fonctionne au plutonium en fait dans le plutonium ce qui est bien c'est qu'on peut les récupérer facilement sur les météorites ouais on avait vu du plutonium à main nue dans le jeu à main nue nord avec des lasers ah bah parfait tout va bien alors est ce qu'il y a des éléments extraterrestres dans le jeu c'est à dire carbone zinc aluminium plutonium c'est à l'envers tout ça c'est 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 la classification périodique terrestre mais on est dans l'espace bordel de merde il n'y a pas des nouveaux éléments du carbone alien franchement n'avait pas de carbone alien du coup faut qu'on cherche une station spatiale peut-être utiliser le radar faut recharger le radar le radar il faut aussi rechercher le radar tout coûte de énergie finalement où est ce qu'il est c'est peut-être si le radar je ne sais plus est ce que vous aviez fabriquer le radar peut-être pas peut-être pouvoir il n'y a pas de radar en fait pourquoi est ce qu'il faut le débloquer à la technologie alors c'était bon ok plus souvent chargé ok c'est un peu de haute zéro et un peu de ça dans le côté fabrication gestion du vaisseau chercher chercher des ressources en tout cas il ya un peu de haute zéro tu veux crafter où tu veux quand tu es verdier la planète verdier la fameuse une planète ou une lune du coup c'est une planète une planète on n'a pas vu la lune de verdier mais on a mis la planète elle avait l'air de gravité autour d'une autre planète en même temps tout à côté quoi est ce qu'on peut fabriquer un toutes les technologies perpropulsion comment se débrouillent comment passe le temps à l'intérieur du jeu ah oui le temps c'est à dire bah le temps la notion de temps quand dans les voyages dans l'espace c'est très important quand même je sais pas je sais qu'il ya un temps aujourd'hui sur la planète mais après c'est ça il ya juste ça mais ici que jour nuit sur la planète d'accord mais après le ton personnage ne vieillit pas non il subit pas la de la relativité il est intemporel le temps s'écoule pareil partout dans toute la galaxie c'est ça il ne subit pas c'est très pratique sans doute grâce à sa super combinaison spatiale mais oui il ne subit pas le temps en tout cas ok donc tu peux jouer autant que tu veux c'est ça il ne peut pas mourir sauf si tu peux mourir dans le jeu oui tu meurs c'est pas le genre c'est pas c'est pas de vie s parce que tu as fait une connerie de manipulation à la con tu es resté en orbite là où il fallait pas non ça va d'accord je pense qu'il faut aller là bas alors on nous propose une question d'électroplancton est-ce qu'il y a différents types de planètes gazeuses volcaniques glaciaires ah c'est une bonne question ça alors il y a eu pas mal de type avec de la verdure tu as eu plus des planètes on va dire avec des cailloux je crois que nous nous avez dit qu'il y a une planète carrément il n'y avait que de la flotte carrément donc oui il ya différents types de planète c'est pas juste on va dire un changement de couleur de l'herbe mais que solide liquide rien de gazeux gaz je sais pas ouais en fait des pluies acides on a eu pas mal ça ok je vais sur la bonne planète après c'est inintéressant une planète gazeuse ont pas vraiment ouais mais rien d'exister ouais même si ça sert à rien tu dirais il ya quand même diversité même si dans le fond tu t'en fous quoi à une station spécifique elle est juste là donc on peut être qu'on pourrait essayer de faire l'hyper propulsion alors je pense que le cas je trouve la délai du jeu chouette moi j'aime bien elle est pas de tout côté coloré ça c'est un peu et c'est un peu vieille enfin je veux dire ce côté un peu tranquille quoi mais ça soit si mal desservie par un par un clipping assez assez ça en espérant que sur pc ça se passe vraiment mieux la liaising violent c'est ça vivement la version mais c'est un petit joint et à 60 euros mais même elle dit qu'est cool sur la station spatiale petit jeu petit jeu fin sony a allongé les bifons au fond c'était petit quand il était que très longtemps ça c'est la station spatiale tu peux pas aller pour t'y diriger directement comme ça il a cherché en fait session après il a fait l1 r1 qui fait une propulsion plus forte d'accord ok le pulso réacteur il y a quand même des moyens de repérer quoi les endroits où tu es déjà allé non des différents tous tu veux une planète si tu veux une station spatiale c'est dur un scanner pour voir qu'est-ce qu'il y a autour ok cool ben voilà bah ça ça ressemble à de la civilisation un peu non c'est une civilisation qu'on a vraiment qui sera pro développer dans le jeu par les avant-postes et on avait essayé de rentrer on pouvait pas une fois les une carte atlas v2 en fait c'est par ici et on avait vu un mec qui s'était posé les cartes atlas c'est plus tard c'est enfin ok c'est d'avis je n'ai pas encore trop compris atlas j'ai l'impression que c'est une espèce de dieu enfin ou de une civilisation super avancée qui justement ah ouais on n'a pas été là avec avec bifrost donc là par exemple il ya un il ya un guet ouais on dirait un piqué de jouer vraiment c'est ça va être difficile de commander des trucs si tu parles pas la langue bah le là au début c'est du pile au c'est ça tu tombes des trucs tu tombes des phases soit il te tire dessus te donne rien on va dire qu'il veut du carbone je sais pas j'ai vu carbone et le marchand remercie et puis une contribution à mille aurait préféré autre chose donc ce n'était pas ce qu'il voulait il a kiffé mais pas trop tu vois il va revendons les objets verts là qui ne servent à rien du coup là c'est sur ça donc ça c'est le shop à vendre et acheter la matrice voilà c'est qu'il nous fallait voilà les objets verts faux direct allez on va se faire des affaires du fric les modules neutrinos il y avait d'autres croix sur le vaisseau sur les frais des neutrinos encore je crois avec panneau des neutrinos je suis sûr qu'on avait plusieurs non ok autant pour moi allez vous avez vendu en même temps elle avait comme 79 mille d'unités il ya peut-être qu'on peut acheter du coup le fameux truc où on cherche là le ordinateur dynamique mais il nous manque encore pas mal d'argent ce qu'il est là ouais il a il est là mais il nous faut combien 33 on est bon on est bon on est bon on peut l'acheter et donc là on va pouvoir acheter l'hyper propulsion pour le crafter pour le créer ouais je peux le faire maintenant donc hop donc on va non non qu'est ce que je vais vous faire oui c'était l'hyper propulsion le menu c'est pas clair en jeu de menu et pas ça pourquoi il ya des arbres aussi violents là de tout en fait tu as tu as tu as armes défense scanner et déplacement on va dire là c'est le général là c'est le général là c'est armes tu es en fait à différents trucs santé scanner hyper propulsion hyper propulsion c'est parti voilà ok d'accord donc là va falloir par contre de l'énergie et il faut quoi pour ça c'est une de distorsion ah ouais donc c'est ça le full craft aussi ça aussi ah oui d'accord et donc normalement c'est là mais on a de quoi le faire alors comment on fait ça donc faut que là en vrai mais comment tu sais que c'est là alors en fait c'est elle dans le tas la petite la petite fenêtre dans l'air puisque que tu peux fabriquer dans chaque volet fait le matériau qui joue à la cellule ici c'est c'est différent une chose à chaque fois mais une fois qu'une fois que la case est prise par un objet tu peux plus en créer un autre sur cette case là c'est ça le problème est obligé de détruire la case pour recréer un truc ou transférer du coup après améliorer ton vaisseau pour récupérer des nouvelles cases et d'accord ok ah bah je vois là donc là on va il nous demande en gros une cellule de distorsion qui est ici mais le problème c'est qu'il manque de l'antimatière donc pour avoir de l'antimatière il faut un fluide de suspension et du plutonium génial ça c'est tout ça c'est bien compliqué quand même la chopey normal on trouve à chopey donc je crois qu'il y en a ici il a l'air bien seul donc autant doit être un peu s'ennuyer très seul j'ai jamais une très nombre de temps quand tu rencontres qu'un seul de temps en temps enfin si tu n'as pas de vie vraiment non et c'est vrai que c'est dommage la seule vie c'est quand il y a les combats spatiaux du coup on rencontre quelques mois les ordinateurs de leurs terminaux sont codés en basique et ça c'est très très bien c'est pratique qu'est ce qu'on avait besoin mais du flux suspensions ce que tu as besoin pour alimenter le tout ça ouais ok il fallait l'homme beret du plutonium plutonium toujours une intervention on a toujours besoin du plutonium en tout cas je trouve que le menu est quand même pas super ergonomique certains disent que ça fait penser au menu de destiny ouais je trouve que l'ADA des menus fait très destiné du coté tu les places comme ça c'est out of air avec des styles enfin out of air destiny star citizen parce qu'il est sorti le jeu star citizen déjà n'est pas sorti j'ai une question qu'on est ce que les gens attendent encore star citizen depuis que tu as donné de l'argent pour star citizen non 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 mais 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 j'y jouerai quand il sortira il ya quelqu'un qui est qui est fouineur du web qui vient très souvent sur les sur les émissions ouais qui nous troll de toutes leurs évolutions sur ce jeu du coup je le suis je suis j'ai l'impression que ce jeu là contrairement à celui-là qui est sorti c'est un jeu où ils ont eu plein de pognon et au fur et à mesure on va rajouter cette techno là on va rajouter cette techno là on va et puis tout d'un coup tu t'aperçois que le il n'y a rien de fait mais star citizen j'ai l'impression que c'est un homme il a forcément décevoir il est tellement d'attente sur le jeu c'est il va forcément je dis pas qu'il y avait de mauvais mais il dit que par rapport à toutes les promesses envers du fps va faire ça 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 c'est jean qui va forcément décevoir le jeu wow 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 c'était quoi ça c'était un bug ah très bien on l'a pas vu on l'a pas vu du coup tu as perdu ta planète tu as perdu ma planète en fait je vois oui il ya d'autres vaisseaux marche souvent comme ça par exemple là tu veux chercher un élément en particulier un scan dans le jeu qui dit oui on trouve cet élément sur la planète d'accord à l'extrême d'accord donc tu es obligé de rentrer dans la planète dans le scanner c'est ce que je vais faire mais sur toutes les planètes n'a pas forcément tous les éléments non mais sur les planètes je peux aller dans une planète pour rien c'est ça tu peux avoir plus de carbone plus de faire tu crois pas sont les éléments t'as forcément les éléments généraux mais après peut-être que tu as des trucs différents genre t'es peut-être que le plus classé de la verdure tu as plus de carbone mais une planète qui est sur les troupes de fer c'est pas rosco regardez c'était juste des dégradés de couleurs comme ça c'est ça enfin c'est ça savait ça ce fauv il est un petit peu abusé quoi le groupe vous êtes à le groupe tu le vois tu le vois au fond il cache le paysage du brouillard il y en a qui demandez je pense que vous êtes déjà mort ah oui d'accord on est déjà mort une fois on a déjà récupéré les renseignements c'était la luminosité mais c'est permanent on est déjà mort une fois ouais ouais donc quand on meurt on perd juste en fait c'est pas très grave par contre tu vas vite faire le tour de la planète non ? ah ouais en fait là je pense que c'est super loin mais en fait il me faut il y a un truc là il y a un monolithe bec il y a un monolithe bec je sais pas il y avait un bâtiment en tout cas je sais pas c'était carré ce qu'il me faut c'est du plutonium et alors le bruit sur les éléments de l'écart c'est fait exprès ? tu vois c'est la planète verdier elle est toute verte la planète c'est voulu c'est un style c'est voulu c'est génial si t'as pas fait exprès tu dégages du plutonium voilà donc là normalement je peux fabriquer enfin ma cellule pour faire l'hyper propulsion l'antimatière l'antimatière voilà et là l'hyper propulsion il y a plus de place il y a plus de place il faut obligatoirement virer un truc ben tu peux transférer hein sinon mais c'est vrai que c'est pas enfin je pense qu'il faut vraiment ce que tu veux faire c'est augmenter l'inventaire t'as besoin de ton propulsion de décollage je crois que j'ai fait une connerie ah merde il a fait quoi ? non c'est bon ça je pensais qu'il allait dépenser le plutonium dont j'avais besoin pour décoller en fait il me faut l'antimatière tu l'as pourquoi il te dit que t'en as pas ? t'as viré ton antimatière ? ah non c'est l'antimatière non c'est de la vapeur électrique alors comment je fais ? j'ai été bête aïe 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 faute grave est-ce que tu peux utiliser une safe state ? en même temps c'est à la même gueule comment ? comment ? c'est vrai que si on avait lu au lieu de nous repérer aux images on ne serait pas fait baiser ben du coup on a fait un truc peut-être que ça va se frontière le truc qu'on a créé ben mais le truc c'est qu'à aucun endroit il y a de l'antimatière dans son truc aussi il y en avait pas dans la station spatiale je sais pas regarde l'espèce de gros bâtiment à droite ouah un gros dinosaure là on dirait un cerf, tortue, dinosaure et il y a un bébé à côté il y a le bébé il y a le bébé va de nourrir je pense que ça ne t'attaque pas il n'est pas tout à gauche là c'est un licorne mais euh j'aide pas keys mais non mais oh là mais qu'est-ce qu'il se passe ? il a même pas réagi hein mais prends le truc qui tue là ah lui voilà une nouvelle espèce c'est un taureau ça ? c'est la même chose mais en plus vénère ça non ? mais c'est énorme ici c'est énorme les bestioles il a pas l'air bien hein donc là on voit les scans en fait il a pas l'air bien ouais il a l'air un peu en rébellion contre la génétique ouais c'est quoi ces clairs verts là ? j'ai un cousin comme ça on le voit plus maintenant je pense qu'on va retourner sur la peut-être ah non je pense qu'il faut que j'aille à la l'antimatière ça se craft nous dit le chat ah oui mais apparemment il faut que je récupère la ah là là mon dieu la recette comme un ah là tu récupères la recette oui je dois aller justement à cet endroit par contre vu que c'est à l'autre je vais pas l'avant poste un peu avant quand même comment ça ? et l'avant poste à côté tu veux pas aller voir vite fait ce qu'il y a dedans tu veux sortir de la planète pour aller en fait l'avant poste est super loin il est limite de l'autre côté de la planète ah sérieux merde ? donc en fait il faut que je sorte de l'atmosphère pour euh c'est un PNJ qui la donne le hot shot alors je vois que vous vous excitez depuis tout à l'heure c'est feuve je parlais du champ de vision il y a du champ de vision qu'on a qui est caché par cette espèce de brouillard qui ne sont plus que des caches de couleurs donc sur notre feuve on a du feug voilà pour ceux qui ont pas compris parce que vous vous excitez comme en notre feuve il y a du feug et ouais voilà feug feug alors je suis désolé oui 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 bien sûr ah c'est pour éviter pardon avoir un trouble affiché le tient déjà un peu perdu hein je suis un peu perdu voilà il faut que j'aille là du tamium en fait le jeu au début indique quand même les points d'intérêt pour récupérer et continuer là par exemple c'est un peu le mode tuto encore ouais donc là il me dit d'aller là-bas et t'en sors un moment ou un autre de ça ? à un moment il te dit plus comment récupérer de l'antimatière et c'est démerde toi quoi c'est démerde toi et donc pour voyager entre les là il t'apprend comment faire en sorte pour voyager entre les galaxies ouais voilà après laisser à l'air libre comme ça sans indication, sans point d'intérêt, sans rien bah le jeu tu vas vite avoir envie de te foutre en l'air on peut tout le temps tout pour explorer jusqu'au bout du monde à mon avis il va y avoir un matériel intérieur bah c'est quand même juste l'exploration ouais mais le problème c'est qu'il va falloir avoir beaucoup de chance non pour trouver ces trucs qu'il te faut voilà lui tu vas me donner tu vas te donner quoi ? la recette de l'antimatière l'analyse est en ressources là il va falloir piffer le dialogue c'est ça et tu évolues jamais au niveau du dialogue ? bah si on découvre le truc parce que genre on a appris le mot donner ah bah carrément prendre de l'antimatière merci on a que dalle pour l'instant oui mais c'est pour ça qu'on apprend en même temps on est à l'une heure de jeu quoi lui donne lui des biscuits lui te le trouvez sympathique en tout cas ouais c'est clair en général ils demandent tous du carbone je sais pas pourquoi le carbone il est hitif c'est une civilisation qui aime bien ça peut-être qu'il mange du carbone peut-être et donc il te donne en général quelque chose en retour il suffit d'aller dehors et de manger des plantes et d'utiliser son aspirateur demander des soins demander une réparation on veut un mot ah bah voilà on demande un mot et le mot est donc accepte de m'aider et le mot du jour est élevé alors on a pour le mot donner c'est élevé ça c'est un mec cool ça on peut pas leur enlever ça au geck demain on y est encore oui si c'était comme l'Albed où il fallait juste trouver les lettres et les mettre dans le beau sens ça aurait été cool et voilà donc là enfin enfin voyager dans une galaxie bratelle on peut tuer un bœuf avant de partir alors ouais tu en as un bœuf t'en passes change de flingue voilà le lance-food non ah bah pourquoi tu veux buter ce machin regarde la nature l'a déjà la nature l'a déjà torturé bah justement il faut le terminer le pauvre il y en a un beaucoup plus gros à côté c'est un bébé ouais tue la maman maintenant mais pourquoi t'as fait ça tue la maman mais fais pas ça mais fais pas ça mais c'est horrible oh la la oh tu vas crever comme ça oh la la oh tu vas bien crever oh la la oh la la oh la la oh la la il y a plus de bouclier maman ça s'enfuit hein ah bah voilà c'est sympa ça retourne sur hygiène on a rien eu tu veux que le blasterne a fait une blasterne moral ne tuez pas les darons non on touche pas aux darons c'est grand je crois trop bon on a envie de faire un mcdon sur place et voilà qu'est-ce qu'il se passe le mcdon se revif ah il a fait le malin hein ah il a fait le malin si on voyageait il faut fuir si on est dans une autre galaxie ouais ouais donc voilà donc là j'ai rechargé l'hyper propulseur je vais pouvoir il va falloir faire ça à chaque fois dès que tu veux changer de système c'est ça oh putain la vache après t'as pas mal de planètes quoi après en fait là je vais voyager il va me dire bon maintenant il faut quand même que tu te démerdes et que tu récupères que tu puisses faire ton antimatière toi-même là il me l'a donné mais après il va falloir que je la fabrique oh la la bon bah activer le voyage galactique donc c'est la la croix directionnelle bas ok donc te voilà voilà au milieu ou plutôt sur une bordure quelque part de la galaxie c'est la galaxie voilà c'est aussi clair qu'un volcan en Islande ouais et donc en fait on peut choisir soit être en mode exploration libre donc si j'ai envie d'aller là-bas oh non sérieux en fait il faut que je scanne donc là par exemple voilà bah je peux pas parce que j'ai pas assez il y a des constellations il y a tout tu as pas assez de quoi j'ai pas assez d'antimatière enfin de carburant de combustion de combustion de carburant bon là je ne sais même plus où je suis ouais et tout ça c'est toutes ces petites étoiles c'est le truc où on peut aller finalement il le pose sur le nombre de possibilités et moi je trouve ça oui je trouve ça juste que je la pose aussi il y a autre chose que des lichens sur le sol et des champignons oui il peut y avoir de la lave de la lave et des forêts ah putain je trouve une planète de lave si il y a des forêts des vraies forêts avec des arbres assez hauts ah d'accord ok pas des arbres nains mais oui donc là en fait là on va continuer en normal il m'indique le chemin à suivre plus ou moins pour aller jusqu'au centre une planète et une lune ah ouais c'est bien ça ça c'est le mode voilà le mode casu quoi voilà get good quoi en même temps donc on va rester sur le mode casu et on va aller bah voilà donc c'est parti donc là c'est le moment chiant avec un écran de chargement qui dure 10 plans waouh d'accord et dès quelle heure tiens pendant ça la régie si on fait une pause bientôt là il est moins le quart oh ça va on a encore un peu de temps et là ça charge et là ça charge longtemps longtemps il y a cinq planètes et il n'y a pas de temps de chargement ou les différents trucs enfin je crois est-ce qu'il avait des temps de chargement Han Solo quand il voyage en hyper lumière ouais ouais mais tu me diras le temps de voyage est quand même assez court pour voyager d'une étoile à l'autre entre deux galaxies c'est honnête donc il n'y a rien à faire quand tu fais ça voilà alors là il a décidé que c'était très très loin donc du coup que c'était très très long alors il y a une question sur votre chat est-ce qu'il y a des mélanges de planètes du genre montagne plus forêt plus mer ou c'est du genre un archétype pur on va dire j'ai pas encore eu l'impression j'en ai pas trouvé Yvonne, Goryeux, Jules, Galaxy ouah c'est quoi le truc à droite ouah c'est quoi ce gros vaisseau c'est pas le truc qu'on a voulu démonter avec Bifrost Découvre-le il n'a pas été découvert c'est quoi ça c'est des vaisseaux où on peut aller faire du commerce non je ne crois pas je pense que c'est juste des vaisseaux qui sont là il me semble pas qu'on peut rentrer à l'intérieur je crois qu'on peut les casser on a voulu avec Bifrost on veut les casser ça s'est mal passé voilà donc on a eu une mauvaise expérience avec Bifrost il faut le dire si on allait du haut à Rijajivoujoukul Rikyavik Rikyavik à côté bah c'est parti et qui veut jouer ? ça aurait été avec plaisir mais j'ai le mal des transports oh le mec hop le câble alors le planète toute rose en bleu ça a l'air d'être encore de la rocaille attends c'est quoi ce truc ? mais c'est de la lave je ne sais pas on dirait de la lave attends non ce sont des montagnes wow alors du coup voyons voir alors le scan c'est comment déjà ? c'est comme ça je crois bien c'est ma malédiction les mondes avec que de la roche installation de production détectée il y a un truc là-bas on dirait c'est quoi ça ? hors de la planète installation de production ça doit être dans la planète qui est juste à l'horizon ah ok je vais voir qu'est-ce qu'il y a par là j'ai l'impression qu'il y avait un truc sur ma carte là tout à l'heure une espèce de gros logo là là c'est quoi ce truc là ce truc jaune ? ouais qu'est-ce que je fais mais je le fais pour l'instant tu... j'ai un peu perdu là c'est vrai que toutes les planètes sont solides bon défaut il n'y a pas... pour l'instant tu tombes très très bien en rond mais euh... ah il y a un truc là c'est quoi ce truc qui brille ? il faut être curieux de nature quand même c'est le principe du jeu c'est le principe du jeu si t'es pas curieux je pense que le jeu il est zéro pour toi qu'est-ce que c'est que ça ? vraiment avoir envie de... déjà de crafter pendant une heure l'objet j'avoue ça... planète vide le réseau passe tellement mal sur les planètes il ne capture rien du tout c'est quoi ce truc ? alors ça c'est de l'or de l'or ? en fait quand tu as utilisé le scanner tu as pu voir que sa composition vous avez des petits carrés ou de l'aluminium non pardon ça veut dire que c'est un matériau qui a vraiment beaucoup de valeur ok très bien et en améliorant ton scanner tu peux même voir directement les... la substance, la quantité en fait tu... là si tu utilises ton scanner par exemple tu vois ça fait ça ça fait une espèce de grille en fait il est en permanence à l'écran et tu veux voir un truc marrant avec le jeu ? vas-y bah casse juste la base par exemple de ce petit... ouais mais il reste en l'air non ? oui pourquoi ? parce que... ah ouais parce qu'il n'y a pas de physique c'est un peu problématique mais non regardez c'est la planète qui est comme ça ça me paraît honnête c'est comme minecraft mais pourquoi ce jeu a eu une hype comme ça alors qu'il y en a 12 des jeux où tu peux faire des sculptures en l'air ? ah c'est un peu différent il y en a plus d'affaires l'intérêt à mon avis du jeu c'est que tout le monde est dans le même univers et qu'on peut vraiment normalement s'y retrouver parce que le jeu était planté il y a 3 ans avant qu'il y ait une grosse mode aussi bon du coup j'ai plein de plutonium mais là c'est la course t'imagines pas les gens ils sont en train de courir pour aller au centre de l'univers en premier le premier qui trouve le centre de l'univers ça devient le roi des pirates mais c'est ça le truc est-ce que le premier qui va arriver ça va être bon et après le reste ils vont arrêter de jouer tout simplement déjà est-ce que le centre de l'inaire c'est par rapport à où on commence ou est-ce que c'est par rapport ou est-ce que c'est vraiment un point dans tout l'univers du jeu ? ça ça a pas été enfin le centre de la galaxie plutôt mais oui c'est c'est quoi cette grosse ? c'est une bonne question alors ah merde on peut pas se retrouver oui peut-être oui mais on sait pas encore vraiment en tout cas en tout cas plus tu converges vers le centre de la galaxie plus la distance qu'il y aura entre les mecs qui sont proches du centre de la galaxie sera enfin sera courte ouais il y a Panta du coup il n'y a plus la chance qu'on se croise des grands allez salut t'as un micro Panta ? le jeu vient de sortir il nous quitte ah ok ah merde oh la la bah tu reviens après au pire ? ok ah merde il sort quand le test ? ce soir 19h ce soir 19h le test de No Man's Sky par Panta t'as joué combien de temps au jeu en tout ? 25h 25h en gros t'as bien aimé ouais ouais il a bien aimé donc ouais si vous voulez un gros test la suite est plus intéressante que le début la suite à vous surprendre donc ce qu'il nous dit c'est que le début est chiant après ça s'améliore c'est ça mais genre au bout de combien de temps ça s'améliore ? je me suis spoilé pour le test ah ouais ? donc si vous voulez le test de No Man's Sky c'est à 19h sur JVC ça vous plait ? le début est un peu lourd le début est un peu lourd c'est rocailleux c'est rocailleux mais ouais merci merci alors du coup faut qu'on améliore la combinaison semblerait-il le jeu est-il solo ou de jouer en multi c'est du solo principalement voilà c'est ah c'est solo c'est principalement c'est même pas un jeu multi en fait non c'est pas un jeu multi c'est vraiment de l'explo quoi de l'explo tranquille tout seul quoi juste il y a quelques données multi qui sont partagées du coup est-ce qu'on parle avec une lampe torche sur la combinaison parce qu'il fait super sombre là ? ah ouais ? ouais ? jour ? nuit ? jour ? nuit ? jour ? ah il n'a pas aimé la transition de ah il n'a pas kiffé il n'a pas kiffé ah la PS4 est au bout de sa vie là je ne l'ai pas été dans des grottes depuis le temps j'en voulais voir oh mais c'est joli ça c'est sympa c'est sympa oh mais je m'émerveille pour un arrière c'est ça mon dieu voilà c'est tout petit en fait la grotte c'est quoi ce truc ? on peut le casser c'est surtout te casser les jambes aïe oui je me suis cassé une côte je pense il y a quand même des polygones un peu grossiers oui 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 mais c'est pas grave c'est un jeu indé oh là ça va ah donc comme c'est indé on pardonne bravo bah évidemment il n'y a pas de budget ils ont fait ce qu'ils ont pu regarde les CF5 c'est pareil c'est des jeux d'idées c'est juste une exclu PS4 c'est du jeu vidéo d'auteur après je pense au début j'étais un petit peu trop enthousiaste et après je pense qu'ils se sont fait baiser tout seul en fait avec leurs idées ouah 1% ouah il se passe quoi là ? tu vas te cracher bonne question ouah j'ai rien fait tu es peut-être appelé à témoigner je sais pas bon on va aller vers là-bas c'est par là qu'il faut aller le fameux truc de production a l'air d'être encore de la roca je ne peux plus on a un screen si vous en avez si vous avez joué au jeu et si vous avez de la verdure vous voyez on prend on est pas compte on prend tout ah je crois qu'il faut short de la planète en fait pour pouvoir faire le fameux pulsoréacteur hop là je short un petit peu après je reviens vers là ah là ça passe mieux là 10 secondes allez remonte en fait on dirait pas comme ça mais c'est super long à déplacer comme ça en vitesse comme ça ouais en plus au rédacteur en plus au rédacteur il faut bien faire gaffe ah oui je vois ce que tu veux dire par la lourdeur du déplacement ouais c'est tu sens la force du truc c'est incroyable la précision de ce vaisseau qui évite toutes les métaux ah bah c'est la magie alors qu'on commence vraiment avec un tas de ferraille moi j'aurais pas trop confiance oh la la mais c'est la technologie ça se trouve il y a un bouclier qui absorbe tout le mec a quand même réparé son vaisseau avec des plantes des plantes et des cailloux des cailloux il a un répulseur à vitesse lumière après tu prends une photo d'un chat tu gagnes 10 000 d'argent est-ce que c'est forcément mieux quoi bah ça va la recette youtube ça marche bien ouais il veut pas arrêter avant on peut pas arrêter avant on va appuyer sur tous les boutons moi j'ai trouvé que ça ah ouais on a appuyer sur les boutons ça marche très bien la suite va vous étonner voilà ce qu'on nous a dit Panta merde quand j'arrête ça 3 carré non c'est bon oh je sais pas comment j'esquive mais j'esquive tu es à mi vitesse ah là il faut utiliser la vitesse rapide c'est bon là on vise bien et là 3, 2, 1 ah non je crois qu'il l'a fait automatiquement si tu vises l'objectif je sais pas j'ai appuyé sur tout ça a plutôt bien marché voilà nous sommes à Wenpa Ketek ah ça a l'air un peu plus vert un peu plus ouais non c'est des cailloux excuse moi c'est des cailloux verts ça ressemble à des cailloux verts ça ressemble à des cailloux verts je suis désolé c'est incroyable le nombre de planètes cailloux qu'il y a L2 pour ralentir merci le chat ah oui c'est normal R2 pour accélérer L2 pour décélérer alors il va y avoir l'installation de production ouais c'est des cailloux verts il y a peut-être un peu de verdure une planète cailloux il y a des petites plantes quand même il faut juste attendre que ça apparait ah la version PS4 qu'est-ce qu'on aime alors oui c'est ça le héros il est amnésique on suppose on suppose il parle pas un seul mot d'aucune langue d'aucune langue donc il va devoir apprendre sur le tas justement en récupérant des mots et on se doute qu'il va y avoir un scénario qui va se construire autour de la découverte des planètes et des civilisations mais apparemment vu ce que dit Panta pas tout de suite en fait ce qui est dommage c'est le fauve comme dit le jeu de chat qu'on voit pas grand chose de l'écran en fait il y a plein d'informations là il faut vraiment se déplacer je sais pas si t'imagines Panta il a joué 25 heures il a dû se spoiler quand même imagine qu'au début il a joué sur le patch des Wann ouais donc déjà en plus ça fait quoi le patch il a rajouté pas mal de trucs il paraît alors plaine de waouh le caillou j'ai bien atterri quand même là c'était pas si loin non la planète il y a une sentinelle il fait chaud ah il fait chaud regardez en bas à gauche j'ai une espèce de jauge de chaleur il va être vénère ici il y a pas mal de grosses plantes quand même alors c'est quoi ça je vais faire un petit scanner c'est la clim c'est la clim libérer la clim ça pille ça pille sans demander son avis ça pille pas c'est à disposition des autochtones ça pille cash mais non ça pille pas ça vole les frères mais non mais je pille pas regarde c'est où on peut interagir toi je pille que dalle il y a que dalle ouais ah là là quelqu'un déjà pille avant toi rien n'a été trouvé ça se trouve c'est ça en plus allez on sauvegarde on découvre un peu la planète ça ça sauvegarde ? ouais et donc on va rentrer un travers peut-être qu'on va voir un mec et me dire tiens voilà bah je pense de toute façon il y a forcément un mec il y a forcément un mec le début c'est à peu près ça c'est toujours il y a un mec hé celui-là t'es un peu perdu tiens voilà ah il faut que tu la détruisent avec ton gun sérieux ? et là tu vas te faire attaquer donc fais gaffe non ça marche pas avec celui-là faut utiliser que le lance-fou droit ah si tu veux le lance-fou c'est ça du coup attends c'est celui-là ouais c'est ça non t'es en train de péter la porte ah merde les sentinelles et il faut recharger mais quel est cet enfer ? alors attendez ah dans le menu tu dois recharger ah bah oui expérience, visite analyse, lance-foudre c'est où ? non c'était bon il faut juste faire carré carré ? pour recharger dans le ouais super ah formidable réveille-nous un peu MrMV oui ça va malgré les lances ? oh le chat en grand oui ça va il est bien ce mode du chat là c'est beau hein ? ouais alors du coup on exploite en train de casser une porte parce que pourquoi pas ah les sentinelles ça va te plaire c'est FTL sans l'aspect stratégique non c'est out there plutôt c'est out there moi j'ai vu man versus game s'énerver contre des sentinelles qui venaient à l'infini alors qu'il essayait de voler un vaisseau ah bah à la base il était très frustré ça devait être intéressant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc ? ah des bisous ouais c'est le disco là oui j'ai grossi alors c'est quoi le truc ? bon messieurs moi je vous dis à bientôt ah bah c'est le prix je te laisse que c'est pour toi et l'intégrité d'IGN mais non mais IGN est partout ils arrivent d'ailleurs IGN est partout on est partout incroyable bon bah des bisous bon voyage dans les dans les larmes nous allons voyager nous allons nous émerveiller mais oui au revoir le chat des bisous au revoir et bien du coup tu vas pouvoir donner ton micro à notre invité de marque il vient d'arriver non on m'a communiqué on m'a dit que Bifrost serait dans les locaux aï 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 le vrai Bifrost est là ah on a on trouve le mot accostage c'est vraiment comme Outzer tu vas voir ce côté un peu découverte de dialogue ah oui oui j'ai vu qu'il y avait plusieurs races moultes races et en fait tu découvres des démos pour ensuite parler avec eux genre tu as donné des trucs je sais pas si ça leur plait ou pas quoi putain c'est comme l'hôtel commissariat il y a de toutes les races il y a toujours de la place c'est vrai c'est pratique hallucinant je pense qu'on va te faire la pause tu vas prendre la manette après MV MV, lui, s'est conduit dans l'espace, ouais. Tu vas prendre la nette après ? Ah ouais, bien sûr. Alors du coup, on a découvert… C'est l'enduit de l'été. C'est ça. Mais alors, c'est un petit peu le mode… C'est un peu un mode friendly action simulation de Elite Dangerous. C'est l'enfant illégitime de Elite Dangerous, de Out There, et le menu de Destiny. Voilà, c'est un peu d'accord. Avec le menu de Destiny. Et donc là, on a découvert la recette pour faire de l'antimatière. Donc là, on va faire ça directement. Donc il nous faut l'espèce de truc qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ah, allô ? Un gros son. Donc là, on peut fabriquer comme ça l'antimatière à partir du truc qu'on avait créé juste avant, là. Le fluide de suspension. Tu es obligé d'en refaire encore, quel enfer. Mais après, le truc, c'est qu'on veuille de planète en planète, quoi. Non, mais évidemment que c'est un arbre à qui elite. Ah, j'aime bien, le chat révolter tout de suite. Alors quand on fait de l'antimatière, alors rien, cher vrai. Un arbre à qui elite, au point de suspension. Tu as joué en réalité virtuelle à Elite ou pas ? Non ! Ça, il faut demander à Neo de YouTube. À Neo, il a tout testé. En tout cas, il a tous les jeux de l'espace et pour Neo, de toute façon, de base. Il s'est tout fait offrir, en plus. Neo, espace ou meuf, il est là. Il est là. Il n'y a pas d'embrouille. Bon, alors du coup, on voit qu'il commence un peu à faire nuit, ici. On va peut-être récupérer quelques matières. Oui, il commence à faire jour. Ça dépend, ouais. Alors, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut récupérer ces espèces de trucs, là ? C'est du fer ? C'est quoi, ça ? Ah, oui. C'est du fer, hein. Je ne sais pas ce que je suis en train de casser, mais je le casse. Et cette gravité si particulière ? Il y a ça, il y a surtout le fait que... Au début, tu fais tout le temps la même chose pour avancer. Bah, ça, c'est... Tu te poses un dé ? Tu te poses un dé, alors je récupère un peu. Tu te poses un dé. Et on fait ça, ne t'inquiète pas. On se fait une pause, alors. Très bien, alors juste récupère le vaisseau. Récupère le vaisseau. Alors, le scanner, il y a quoi, là ? Vite. C'est bien ou pas. Moi, je ne sais pas, je viens d'arriver. Vite. Ah, le carbone. Il faut faire une pause. Vite. Vite. Moi, j'étais très hypé avant. Quoi, il y a un vaisseau, là-bas ? Et ? Ou c'est une étoile filante. Avant quoi ? Tu étais hypé avant quoi ? Avant tes problèmes dedans ? Non. Avant, quand il y avait les teasers, trailers et toutes les caisses. Et alors après ? Et maintenant qu'il est sorti, je suis bicurieux mais pragmatique. C'est-à-dire 60 euros, c'est beaucoup d'argent ? Je suis dubitativement curieux. Bah, justement, après la pause, c'est toi-même. Je pense que le mieux, c'est que tu essaies toi-même. Voilà, c'est que tu essaies toi-même. Vraiment, parce que là, le gameplay est vraiment aux petits oignons. Alors, toi, c'est évident que ça ne va pas te plaire. C'est un jeu d'exploration, donc on lui fait... Et tu vas voir qu'entre regarder ce qui se passe et faire regarder aux autres ce qui se passe, il y a une immense différence. Bien sûr. Mais en même temps, ce n'est pas son jeu, il faut explorer juste ce projet. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est trop contemplatif. Mais je suis content. Ça manque de 360. On m'a dit, viens contempler. Moi, je contemple. Et du coup, je passe un bon moment. Bah voilà. On fait une petite pause et on contemple juste après. Contemplons. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada